Alors tu vois il y a deux volets par rapport à ça c'est pour ça aussi que on dit que c'est un projet de politique de transformation on va dire sociale et sociétale accompagné aussi d'un projet de territoire c'est parce qu'on a quand même aussi une vision je veux dire citoyenne donc nous on essaye au niveau de la mine de développer une sorte de concept qu'il faut co-construire on va dire avec l'ensemble des parties prenantes mais qui sont la mission citoyenne de service public parce que là aujourd'hui qu'est ce qu'on nous offre en fait comme comme choix il ya le service public qui régente tout sacré sacré des frustrations parce que limite c'est bon allez vous occupez pas de la vie de la cité vous nous avez élu on gère on voit les limites ou alors bon ben nous on peut pas tout faire donc on va déléguer une partie de nos activités à des opérateurs privés qui ont comme prisme leurs intérêts privés voilà ça peut marcher aussi mais on voit aussi les limites la réduction des coûts les les personnels qui sont traités comme de la merde et puis voilà toutes les réactions enchaînent tout ce que ça tout ce que ça produit nous ce qu'on dit c'est qu'à un moment donné voilà on a on a atteint un niveau d'éducation on va dire général qui n'est pas encore la panacée puisque l'ensemble de la population française elle n'a pas accès à des études supérieures de qualité mais il ya quand même de la matière grise quoi tu vois il ya quand même de la matière grise il ya des gens qui quand ils rentrent chez eux et qui voient la rue dans laquelle ils habitent donc ça veut dire moi aussi je fais un peu de la langue ils sont experts de leur quotidien ils ont quand même des solutions à apporter et il faut pas simplement les solliciter que pour les conseils de quartier où tu cliques pour le budget participatif de la ville il faut des lieux où ils ont le moyen de s'exprimer et où aussi ça peut être aussi un lieu de rencontre avec parce que moi je stigmatise personne c'est un lieu de rencontre avec le service public c'est un lieu de rencontre avec les opérateurs privés et c'est à un moment donné de dire bon ben voilà moi je suis un citoyen qu'est ce que je peux faire elles sont où mes limites donc le côté institutionnel machin et aussi quels sont les moyens dont je dispose et le côté opérateur privé quels sont les moyens que je dispose avec vous pour pouvoir mener mener les projets et on n'a pas encore on n'a pas encore on va dire vraiment ce cadre où le citoyen on va dire non initié tu vois ce qu'on appelle le citoyen lambda tu vois et ben ici il est il est du pouvoir d'agir tu vois vraiment ça ça aujourd'hui on n'a pas et nous c'est ce qu'on essaye de proposer c'est pour ça que après nous notre travail après à terme c'est de discuter avec les pouvoirs publics et les opérateurs privés en tout cas sur notre territoire sur comment on peut créer ce cadre comment peut créer ce cadre pour donner des moyens une reconnaissance des outils aux citoyens quand il quitte son boulot ou qui veut se prendre une disponibilité il peut s'investir bon